bon lundi bon lundi comment ça va comment ça va on va préparer ça un petit café pourquoi je dis un petit café bien parce que c'est pas un gros café c'est pas un 12 ondes c'est un 8 ondes fait que c'est la journée c'est de d'idées la journée de l'éclipse comment ça va comment ça va et vous êtes spectaculaire des fois c'est moi j'ai décidé quatre ans que ma façon de décrire un lien avec des clients des futurs clients puis des anciens clients c'était de faire des directs parce que le marketing coûte cher faire de la publicité sur les réseaux sociaux et je trouve que ça n'amène pas une authenticité et ça permet pas d'avoir un lien direct avec une compagnie qu'on essaie de bâtir j'ai vu le plus beau des réseaux sociaux j'ai vu le plus laid des réseaux sociaux et à tous les jours je vois le plus laid le plus beau en même temps je fais beaucoup de photos et j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour me permettre de me démarquer puis d'avancer plus vite et ce qui est spectaculaire c'est qu'hier j'ai mis une photo de marie lynne pas de l'intelligence artificielle marie lynne elle en train de se faire un masque à la citrouille parce qu'on a un masque à la citrouille ben ta moire le monde ne croyait pas que marie lynne j'ai même pas triché j'ai même pas triché seule chose que j'ai fait parce qu'elle avait pas mis un pot sur son comptoir j'ai mis un pot de j'ai mis le pot de masque à la citrouille sur le comptoir et c'est épouvantable les gens qui me croient pas donc je vais le prendre comme un compliment ça veut dire que quand je fais des photos l'intelligence artificielle c'est qu'ils sont bonnes la plupart du temps non j'ai pas 1000 piastres à te passer puis ça me tente pas de niaiser un matin fait que je te bloque tout de suite on va avoir des discussions entre adultes la photo que j'ai mis sur instagram puis sur facebook donc les gens me croient pas que c'est sa vraie face et je l'ai même pas modifié même pas modifié que c'est inacceptable que je fasse des photos comme ça s'y boire c'est sa face c'est sa face c'est elle qu'est ce que je voulais je vous dise j'ai juste mis un pot sur le comptoir puis il est huit heures le soir marilyn ne fait jamais de selfie on s'envoie jamais de photos quand elle m'envoyait ça j'ai fait comme au tableau maintenant je suis assez ennuyé de moi on m'envoyait une petite photo osée mais non c'était son on a un masque à la citrouille qui est exceptionnel et moi aussi je me suis fait après donc et il y a une madame puis il y a audette il y a audette qui m'a écrit un long 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 message elle l'a elle l'a avant me le dire salut véro elle a décidé qu'elle était pour me le dire obligé d'utiliser bon ben tiens on va en bloquer un autre bloqué d'ouvrage à matin l'éclipse solaire fait du mal à fait du mal aux gens c'est donc maintenant c'est marilyn qui m'a envoyé la photo et là il y a audette vous irez voir le message sur la publication d'audette elle me elle me dit que après les lives vous riez tout de moi vous riez tout de moi après les lives parce que je suis un homme pathétique et il y a une fois au débatteur j'avais un débardeur bleu et j'avais de l'air d'un monsieur de 90 ans parce que j'avais cheveux attachés j'aurais dû avoir les cheveux détachés d'ailleurs mes cheveux je devrais les faire couper parce que c'est inacceptable et on va se le dire on va se le dire une crise de folle allez voir le commentaire allez voir sur la publication puis regardez vous pouvez agrandir l'image tant que vous voulez c'est marilyn ok mais tu sais après ça vous vous demandez pourquoi certaines personnes ont de la misère que les réseaux sociaux que c'est pas fait pour tout le monde marilyn elle n'aime pas ça voir des commentaires comme ça c'est pour ça qu'elle arrêtait de faire des lives il y avait toujours une critique moi je le vis avec mais des fois je vous trouve sincèrement pas vous autres c'est sûr que vous vous reconnaissez là mais il y en a que je trouve sincèrement déplacés désabonnez-vous de ma page venez pas me voir si vous n'avez pas le goût d'entendre ce que je dis il y a tellement d'options là il y a des il y a des battles sur tiktok puis il y a toutes sortes d'autres affaires là vous savez bien que je vais parler de mes produits là bien moi aussi je l'ai fait hier véro après puis honnêtement c'est toujours le fun après hein la peau est vraiment belle après puis elle est vraiment douce 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 fait que non mais c'est sûr que as-tu passé la nuit sur la corde de linge non tu sais il y en a là il y en a qui après ça viennent m'écrire sur facebook que je les ai bloqués tolérance zéro ok tolérance zéro on peut juste avoir une conversation normale puis le fun et non pas toujours faire de la discipline point prof moi j'ai choisi de pas être prof parce que ça me tentait pas de faire de la discipline tout le temps fait que voilà 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 mon dieu ça va pas bien matin il y aura toujours des gens pour chialer bien c'est particulièrement hier hier les mesdames les mesdames qui ont vu marilyn n'était pas contente là alors je sais pas jouer faudrait bien un moment donné quand je vais avoir du temps aujourd'hui j'ai un tournage à 10 heures donc leur bobette ça va bien exactement ben oui il est des jaloux des jaloux mais hier écoute aller voir le message d'audette là c'est spectaculaire elle me suit depuis longtemps puis elle se souvient de tout d'après moi note moi j'ai je pense qu'audette c'est pas son vrai nom j'ai quelques ex là qui étaient comme ça comme l'impression que il y a une ex en particulier qui a dû se créer un faux conte non non mais tu sais c'est comme ça tu laisses l'autre puis t'en profites pour lui dire tout ce que t'as pas dit depuis 16 ans là en tout cas moi la fois que tu as fait ça ben il y a des fois il y a des gars qui sont comme ça aussi là c'est juste que moi j'en ai eu une plus particulière que les autres aïe fait donc des lacs fait donc des lacs pendant chemin de gorgé fait que ce soir à trois heures et demie c'est l'éclipse c'est là que ça se passe c'est là que ça se passe ce soir on a essayé ton savon laquelle simon lequel as-tu essayé son roman hein quand même véraux hein c'est en tout cas elle me suit depuis longtemps là elle se souvient moi aussi je l'avais mis j'avais rien à me mettre pour le débatteur j'ai mis ce jacket là puis c'est sûr je faisais plus vieux mais regarde on s'en fout là elle s'en souvient vas-tu regarder les clips sur la télé j'ai pas de lunettes j'ai pas de lunettes en pm ouais oui mais moi ça fait longtemps je suis beau là lui qui sent la poudre de bébé ah ben oui le numéro 56 simon c'était le un savon d'une madame c'est toujours spécial elle avait 70 ans elle venait toujours à la boutique et là elle est plus là parce que ça s'appelait fleurette vous l'avez peut-être connu d'ailleurs son gâteau fruit dans mon livre de recettes ça vient de elle et elle vient elle venait toujours chercher son savon à la boutique c'est le numéro 56 justement blanc caisse reste numéro 1 ben oui le numéro 44 reste toujours numéro 1 mais mais le numéro 32 pour moi en ce moment vient de prendre un peu je me promène toujours en en différents savons mais 44 32 c'est des bons c'est des savons qui sentent très très bon là casse de soudeur en ajustant ton shade à deux ça fait ah ben oui mais j'ai pas de casse de soudeur ici je suis en ville t'es procréé de lunettes j'ai navigué sur ton site hier soir c'était c'est bien merci vero merci on travaille vraiment fort pour pour vous offrir une expérience pour avoir des belles photos puis de d'offrir des outils c'est sûr que si ça vous aide ça m'aide là c'est c'est bien évident là aujourd'hui j'ai pas grand temps j'ai pas grand temps aujourd'hui de de travailler le site parce que je veux m'avancer sur un tournage donc je vais aller chez ma compagnie à iva pour faire un petit tournage j'ai déjà fait une partie du tournage la semaine passée et ça c'est pour bmo je vais vous parler de placement comme j'ai fait l'année passée donc je fais ça de 10 heures à midi à peu près puis j'ai après ça faut que je désosse mon poulet j'ai fait un bouillon d'os hier fait qu'il a cuit toute la nuit il va être prêt fait que je fais ça tantôt d'ailleurs mal réchauffer j'aurai pas le temps on va réchauffer pendant que je suis encore ici tiens voilà 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 le rayon va être extrêmement fort à 19 19.8 ah ok ça veut dire quoi 19.8 mais j'ai hâte de l'avoir j'ai hâte de l'avoir il va faire beau je pense il faut je parle avec mon frère je pense que c'était la dernière journée des sucs hier je pense pas que ça va couler aujourd'hui l'annonce de la pluie mercredi jeudi vendredi fait que vendredi cette semaine m'allait m'acheter un imperméable parce que moi vendredi non négociable j'arrive en campagne et je m'en vais désentoyer et samedi aussi puis on prépare la prochaine saison déjà on prend pas de chance on aurait partout ce qui était problématique on arrange tout pour dire l'année prochaine quand on recommence on est en business c'est la force qui a éclaté qui va projeter ok mais c'est quoi la force normale de bord de l'eau va parce que tu nous donnes un rayon 19.8 mais je pense que 100% des gens ici n'ont aucun aucun lien c'est quoi 19.8 mais en tout cas moi je n'ai aucune idée par rapport mettons par rapport à l'eau en ce moment fait que c'est ça j'arrive de nager maudit que c'était le fun le matin j'ai nagé avec les plus vite le matin puis ils roulent en tabarnouche mais je les ai suivis c'est juste que je t'aboutis au fait un peu mais la force normale est 4.3 ah ok donc c'est pour ça qu'il faut pas le regarder là le fils à ma blonde est de l'école aujourd'hui avez-vous lu la presse ce matin avec la candidate de survivor qui est professeur qui s'est fait congédier parce qu'elle est allée à survivor faut-tu être assez débile profond insubordination et le syndicat ne l'a même pas protégé en plus c'est complètement de congédier un prof parce qu'elle a le goût une professeure parce qu'elle a le goût d'aller vivre une petite expérience qui va durer 2-3 mois on la congédie on la rappelle comme suppléante tabarnouche dans sa classe il faut être vraiment vraiment merci lise merci merci faut être vraiment mal géré au québec c'est ça qu'on voit quand on voit ça le salut Marie-Andrée quand on voit ça qu'elle se fait congédier pour aller à survivor une professeure qui a quoi 20 ans d'expérience 25 ans d'expérience ok bleu va de toute façon je ne regarderai pas moi le regarder à tv ça ne me tente pas de regarder ben écoute ça n'a pas de bon sens là il y en a parlé tout le monde en parle je n'ai pas encore écouté tout le monde en parle mais mais sincèrement c'est ça le québec quand on voit ça là c'est ça non j'ai pas écouté tout le monde en parle du tout j'ai écouté survivor puis je me suis couché mais c'est ça le québec ce qui vient de se passer avec cette prof là qui se fait congédier par par un excès de zèle il faut le dire ben c'est ça c'est pour ça qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est mal géré au québec parce que là quelqu'un qui a dit ah ouais tu vas le faire la télé toi ben je vais te le faire payer ça c'est ça là c'est le québec jaloux qu'on a vu complètement complètement inacceptable complètement inacceptable elle a bien fait de démissionner puis partir sincèrement tu penses quoi de l'achat d'eau du gars de Beach là ben Olivier Primo il a acheté une compagnie qui détient des claims sur l'eau ben tant mieux c'est un investissement c'est ça il l'utilise pas pour le moment il l'a c'est à lui on verra plus tard ben oui il a qualifié on l'a rappelé en plus honnêtement c'est complètement laid puis le syndicat le syndicat était où pour la protéger pour dire écoute ben là ta congé dira pas là elle va avoir le droit de prendre son congé sans solde les syndicats ne sert à rien mais rien ils n'ont pas le temps de vous protéger la seule chose qu'ils veulent les syndicats c'est votre argent puis ils veulent aller à la télévision dans les conventions collectives c'est juste ça qu'ils veulent arrêtez de penser que les syndicats vont vous protéger ils veulent rien savoir de vous autres mais absolument 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 rien 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 savoir de vous autres ils veulent aller à la télévision faire des conférences et dire qu'on va protéger le peuple t'es une professeure qui veut aller faire quelque chose pour deux mois elle vient pas de commencer sa job là puis on la congédie fait que voilà après ça venez pas me dire c'est même pas de me convaincre que les syndicats servent à grand chose ça sert à rien ouais ça a coulé hier mais je sais pas encore bien mon frère m'a pas texté son compte rendu ben oui ça a coulé hier mais là je pense que c'est fini aujourd'hui j'ai pas regardé si ça avait coulé cette nuit mais l'eau est encore claire hier on est encore dans le médium mais là ça va tomber rien c'est que les syndicats vont ben oui effectivement après elle a dû préparer son absence choisir une prof ben oui nous ça va couler jusqu'à mercredi ah tant mieux tant mieux je dis pas combien j'ai d'entailles écoute si je dis je fais une photo avec l'intelligence artificielle vous capotez si je vous dis combien d'entailles que j'ai vous allez capoter ah t'en parnouche ou hein fait que je choisis mes batailles maintenant moi je t'enlève pas pour me faire démolir puis me faire juger toutes les deux minutes pour jaser prendre un café avoir du fun vous parlez de haut qu'on s'en va comme compagnie ce qui est bon quand on est en entrepreneur ce qui est moins bon ce qui est le fun ce qui est pas le fun c'est un bouillon d'os c'est un bouillon d'os que j'ai fait cuire toute la nuit donc j'ai mis deux carcasses dedans et t'en as 400 à Chaudière ceux à Chaudière dans mon coin ils ont fini déjà depuis une semaine moi j'ai 15 000 une place et 24 000 l'autre tabarnoche t'en as beaucoup ça c'est beaucoup non mais j'ai pas le temps je t'occupe jusqu'à 2h30 à peu près il faut que je pédale honnêtement je m'a pédale au fond jusqu'à 2h30 j'écoute les clips puis je reviens vous jaser à 5h ça se peut que j'aille faire les débatteurs ce soir donc j'ai une journée j'ai commencé à 3h cette nuit et là j'en ai jusqu'à minuit ce soir Harold a vécu de quoi de semblable quand il voulait prendre un sans-solde ben c'est ça les syndicats ça sert à rien on vient de le voir n'est pas là c'est le clou là j'ai l'argument béton qu'un syndicat sert à rien fait que si vous essayez de me convaincre que votre syndicat il est bon pour vous vous allez vous lever tout je suis borné le Québec changera le jour la sécurité ben exactement salut Roxane salut salut quand tu fais les débatteurs j'espère que tu fais une grosse nuit non je me lève à même heure Flavie quand je fais les débatteurs je me couche à minuit et demi et je mets mon cadran à 4h ben ça dépend si je vais nager si je fais les débatteurs le mardi et le mercredi le jeudi ben je nage le lendemain matin moi je me couche à minuit et demi à 4h et demi je suis debout pour aller nager et c'est pour ça que maintenant à la fin de semaine je suis obligé de lever le pied un peu le matin puis dormir un petit peu plus puis pas prendre trop de vin ou ne pas en prendre regardez j'ai pas pris de vin de la fin de semaine parce que ça me fatigue donc j'ai faut faut que je fasse attention un peu à ma santé je peux bien rouler 20h par jour mais à un moment donné il faut que je lève le pied puis là je le fais un petit peu plus la fin de semaine les débatteurs c'est une émission à nouveau à 10h le soir de 10h à 11 tu penses quoi de celui qui est parti à Survivor hier méchant loser mon honneur si bois tu t'inscris à une émission où l'honneur et les menteries font partie du quotidien merci pour les likes ça a monté en flèche ceux qui ne sont pas abonnés merci de vous abonner mais non mais quel loser mon honneur écoute là je vais partir mais pas une chance qui est parti là il serait devenu fou ben raide il serait devenu fou ben raide dans 4 semaines ce gars là c'est salut Max salut Riel ben non mais tu sais on n'est pas obligé de mentir à tour de bras mais à un moment donné il y a des petits mensonges qui se glissent un petit peu t'as fait 3.2 livres à l'entaille m'a fait le décompte quand m'a t'as dit demain matin c'est quoi le décompte final chez nous aussi André mon frère va me donner le chiffre je vais le savoir tantôt je voulais le savoir hier justement mais il n'a pas répondu à mon appel puis après ça j'ai oublié de le rappeler je sais qu'il y a des mouches ici j'ai des mouches à fruits dans la maison puis ça me tape ses nerfs je ne sais pas comment m'en débarrasser depuis un an tu fais quoi avec l'ail noir tu peux aller voir sur mon site tu peux aller voir sur mon site françois-lambert.one dans nos recettes clique ail noir tu vas en voir beaucoup mais si tu me regardes à 5h le soir l'ail noir je le mange comme ça on a les épices à l'ail noir on a le sel d'ail noir hier j'ai mangé mon poulet que j'ai fait de vendredi samedi et j'ai terminé avec un peu de sel d'ail noir c'est fantastique c'est vraiment vraiment bon Véro mon papa est-ce qu'il allait bien mon papa a changé de place il est passé d'un RPA autonome à semi-autonome donc il n'est pas de bonne mère il n'est pas de bonne mère on a le chocolat à l'ail noir on a oublié tous les trucs je les ai tous essayés j'ai une plante Bulova mais c'est correct je ne veux pas parler des mouches à fruits on va parler juste de ça j'ai fait plusieurs lives là-dessus puis ils sont toujours là je vis avec je ne bois pas de bière à Bulova début une samedi mais la vitesse que je la bois il n'y a pas le temps d'avoir une mouche dedans je ne bois pas souvent mais quand j'en bois une ça ne durera pas longtemps ça ne prend pas de chance ça ne prend pas de chance c'est ça Véro mon père il n'est pas content personne n'aime voir qu'il perd de l'autonomie je pense qu'on va tous passer par là à un moment donné le gars n'aurait pas fait longtemps bébé mais non à Survivor il y a un esprit parce qu'il y a deux équipes donc il travaille en équipe donc il y a ça Big Brother il n'a pas d'équipe tu ne la cèdes contre toi là tu as une équipe contre toi techniquement plus quand tu vas moi Survivor je t'offre jusqu'à la fin ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui tu n'as aucune idée comment ça marche ces jeux-là pour savoir pour te caler que tu vas te faire jusqu'à la fin tu vas passer dans une maison de fous tu es d'une maison de fous tu as 16 personnes qui veulent te courir après sous-estime-moi pas étais-tu content pour Joël j'aurais pu aller voter j'aurais pu aller voter je n'ai pas voté mais j'aurais voté pour Joël elle m'a déçu à la fin avec son choix de Gabriel parce que j'ai écouté les Big Brother en prolongation hier on peut voir que Gabriel avoir trois votes il a monté la tête elle se prend maintenant pour une grande joueuse de Big Brother en disant j'ai tout fait ça j'ai pas voulu gagner j'ai pas voulu faire ça à un moment donné il faut que tu dises de la vérité tu étais pas bonne dans la plupart des activités mais ces trois votes ils ont donné une grande confiance dans la vie moi je l'ai vu tout de suite que c'était ben oui je l'ai pas triché on a commencé à marcher trois kilomètres ben oui on est allés courir Marilyn et moi hier c'était qui le choix du public ah Richardson c'est Richardson ben non Gabriel il faut le dire elle a rien fait elle a absolument rien fait c'est pas qu'elle a pas voulu gagner des épreuves elle était pas capable là t'es pas capable si tu voulais pas gagner tu vas le dire tu vas le dire au confessionnal tu vas dire regarde j'étais sur le bord de gagner mais je veux rien savoir d'être patron Richardson le disait il voulait rien savoir d'être patron il voulait rien savoir il était capable de gagner mais il voulait rien savoir lui déplaire puis il met des gens il voulait rien savoir de ça puis il l'a pas fait tu sais mais tu sais j'écoutais hier je me disais t'es la barnouche à un moment donné t'as pas la même vision que nous autres de ton jeu fait que voilà 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 ben écoutez on va aller me préparer pour mon tournage à 10 heures un petit tournage rapide 10 heures à midi puis après ça je vais écouter l'éclipse j'ai hâte de voir ce que ça va être l'air quand même cette éclipse là ça va-tu être le fun c'est-tu un pétard mouillé c'est-tu le bug de l'an 2000 va-tu arriver un gros nuage puis on le verra pas à ce moment-là sinon je vais l'écouter à NASA ils vont prendre des photos des vidéos de l'espace j'imagine fait qu'on va écouter ça ben à 5 heures ce soir salut tout le monde bye c'est-tu un pétard mouillé